Salut à tous, c'est Benjamin Serbet et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La première étape pour la création du rendu final de mon film, c'est de faire les décors finaux pour les principaux plans. En fait, d'autres plans, ce sera juste des arrière-plans assez flous, des zooms, etc. sur des plans généraux. Donc là, je fais les vues d'ensemble pour ensuite pouvoir faire l'animation tranquillement à l'intérieur sans que le décor ne change ensuite. Donc pour réaliser un décor, en fait, c'est assez simple finalement. Et la différence va se faire entre la texture d'image que je vais rajouter, qui va faire la différence entre le rendu que j'avais dans les peintures numériques de base, et ensuite dans le rendu final. J'ai donc pour ça trois textures principales, une texture pour l'écorce de l'arbre, une pour la roche et une pour le sable. Et c'est exclusivement ces trois images que je vais utiliser dans tous mes décors. La première étape, c'est de peindre le sable en faisant la forme que je souhaite à la tablette avec la couleur définie pour le sable. Et ensuite, je rajoute des ombres avec l'outil densité plus. Donc l'outil densité plus et densité moins, c'est ce que j'utilise vraiment essentiellement pour rapidement pouvoir faire des effets d'ombre et de lumière sur mes calques sans avoir à choisir une autre couleur. Une fois que j'ai fait ça, on va passer à la texture. Donc je prends ma texture de sable ici, et je vais la placer partout sur la dune de sable, sans me soucier de leur place. En fait, je les agence juste comme ça, très rapidement et très grossièrement. Et vous allez voir après que ça va être arrangé très vite. Une fois que tout est rempli, j'ai une quarantaine de calques ici, donc beaucoup trop lourds. Alors je vais tous les sélectionner et je vais faire clic droit et fusionner les calques pour ne rendre qu'un seul calque au final. Je peux aussi faire CTRL-E pour faire la même manipulation. Une fois que c'est fait, je vais faire clic droit sur le calque avec la texture du sable et cliquer sur créer un masque d'écrêtage. En fait, ça permet de s'adapter à la forme qu'il y a juste en dessous, et de ne pas avoir à coller les bords de votre texture sur votre décor. Puisqu'en fait là, tout va s'adapter. Et vous pouvez voir ici qu'en gommant une partie de la dune de sable, je vais aussi effacer la partie texturée tout simplement. Là l'effet est un peu grossier puisque la texture apparaît vraiment telle qu'elle et on voit les bords des images. Donc il faut que je joue avec la transparence, en fait, et avec l'opacité. Tout simplement avec le réglage opacité en haut de la liste des calques. Et là, ça me permet de faire apparaître la couleur que j'avais choisie en dessous pour la dune de sable, tout en donnant cet aspect granuleux et propre au sable de mes décors. Une fois que j'ai trouvé un peu la transparence que je souhaite, je peux simplement reprendre l'outil densité plus ou densité moins et ajouter des variations pour faire comme s'il y avait des buzz, des creux, etc. dans la dune de sable. Tout ça pour vous dire que, en fait, pour avoir ce type de décor, il ne faut pas se dire qu'il faut absolument tout peindre à la main avec le pinceau et faire toutes les petites finitions, etc. qui peuvent prendre énormément de temps. Si vous en avez envie, vous pouvez le faire. Mais il ne faut pas se dire que mettre des images récupérées ailleurs, sur des banques de textures par exemple, et les ajouter un peu partout en jouant sur les transparences pour donner cet effet un petit peu plus réaliste finalement à vos décors, il ne faut pas vous dire que c'est de la triche ou alors une technique qui est moins bonne qu'une autre, que le résultat sera moins bien. Ce qui compte, c'est juste le résultat. Si le résultat vous plaît et que vous n'avez rien volé pour le faire, c'est bon, ça marche. L'important ici, ça va être de gagner du temps et d'avoir le meilleur résultat possible dans le moins de temps possible. C'est logique en fait. Il suffit de se demander quelles sont vos priorités et est-ce que vous avez envie de passer encore plus d'heures sur vos décors qui vous prennent déjà pas mal de temps. Donc ensuite, pour l'exemple, j'ai rajouté un arbre. C'est exactement la même technique. Donc je peins d'abord la silhouette de l'arbre dans la couleur que je veux. Ensuite, je rajoute les textures d'écorce. Pareil, en les multipliant, en les plaçant sur la totalité de la zone de l'arbre. Ensuite, je lis les calques. Je fais le masque d'écrétage et je joue sur l'opacité en rajoutant aussi des ombres, des lumières, etc. pour que ça donne l'effet recherché. Et pareil pour les petites pierres que je rajoute ensuite pour mettre un peu de variété dans le décor. Voilà, c'est tout pour cette semaine. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je n'ai pas fait trop de répétition pour faire cette vidéo. Donc c'est un peu de la pro dans les explications. J'espère que ça a été assez clair. Et que ça vous montre surtout qu'il ne faut pas avoir honte d'une technique ou d'une autre dans la création de vos décors ou de vos images en général. Si vous devez utiliser des textures pour avoir un rendu plus réaliste sans avoir besoin de peindre tout à la main. Vous pouvez le faire, il n'y a aucun souci. L'important c'est que le résultat vous plaise à la fin et qu'il corresponde à ce que vous avez envie de créer. Donc cette petite astuce, vous pouvez me dire en commentaire si elle vous a été utile, si vous apprenez des choses dans les vidéos, si vous avez d'autres choses que vous voudriez apprendre, que vous voyez peut-être dans ce que je fais et que je n'explique pas clairement. Vous pouvez y aller dans les commentaires. Comme d'habitude, je vous répondrai directement. Peut-être pas directement non plus, mais bon je répondrai un jour ou l'autre. Tout ça pour vous dire que le projet est assez bien lancé maintenant, que les décors, ça met un peu de temps à faire mais je vais me dépêcher, enfin me dépêcher, faire au mieux. Mais en essayant d'aller pas trop lentement non plus et de finir peut-être à la fin de la semaine ou courant de la semaine prochaine les décors principaux dont j'ai besoin pour ensuite passer à l'animation. Parce qu'il faudra le faire, l'animation esquissée, les placer dans le décor et faire un premier montage du film avec toutes les animations en ligne simplement pour voir si tout fonctionne etc. Pour ensuite passer à la couleur et une fois que tout ça finit, je pourrais passer au bruitage etc. Il y a encore beaucoup de taf alors vous pouvez me donner votre avis sur le projet, me dire un peu comment vous feriez peut-être. Peut-être que vous avez des principes de productivité qui iront plus vite que les miens. Je vous rends compte que cette conclusion commence à être très très longue et que finalement ça va peut-être peser un peu dans la vidéo. Alors je vous dis à la semaine prochaine pour de nouveaux contenus et d'ici là n'oubliez pas, créez vos images et racontez vos histoires.